Générique Mais avant toute chose, la météo du jour avec encore pas mal de nuages et de pluie. Aujourd'hui, la grisaille sera au rendez-vous. Peut-être quelques belles éclaircies de soleil tout de même cet après-midi. Mais compter plutôt sur une journée maussade pour ce lundi. Rien de bien extraordinaire non plus côté température avec 20 ou 21 degrés de prévus pour les maximales. La météo en détail, c'est après ce journal. Et pour démarrer, aujourd'hui, on évoque tout de suite la nouvelle édition du service civique pour les jeunes de moins de 25 ans. Les inscriptions sont ouvertes tout l'été jusqu'au 10 septembre. Il s'agit là d'un engagement pour la collectivité, des missions d'intérêt général au sein d'une institution ou d'une association. Une belle expérience humaine et une véritable plus-value pour son avenir professionnel. En général, les missions durent environ 8 mois et une petite indemnité financière est prévue pour les volontaires. L'an dernier, la ville de Lille a engagé une centaine de jeunes et se donne l'objectif d'en recruter 1 000 d'ici les prochaines années. Alors, il y a d'autres associations qui travaillent en étroite collaboration avec les communes. Unicité, la bêche-solidarité, les rencontres audiovisuelles ou encore la clé. Tous les renseignements sur Internet. Service-civic.gouv.fr et avec les explications d'Akim Oural, adjoint à la mairie de Lille en charge de la jeunesse, au micro d'Édil Gunail. Bien. On a tout d'abord les associations qui recrutent un certain nombre de services civiques. La première d'entre elles, c'est Unicité, qui est bien connue, et d'autres travaillent sur le sujet. Mais la ville de Lille, comme vous l'indiquez, recrute aussi des services civiques tous les ans. Ils sont dispatchés d'un certain nombre de services de la ville où ils auront un tuteur qui les accompagnera. Alors comment on choisit plus ou moins l'activité qui sera menée par le jeune pendant ces 8 mois de services civiques ? C'est souvent au regard de son appétence pour tel ou tel sujet, sa capacité à pouvoir aller à la rencontre de situations plus ou moins difficiles. Et pour nous, la ville, c'est important que le jeune se sente bien et qu'il soit vraiment utile pour ses concitoyens. Autre actualité, ce lundi, les résultats et les chiffres définitifs du bac 2015 publiés ce week-end par le rectorat. Le taux de réussite s'établit donc à 87,3% dans l'académie, soit une petite baisse de 0,1 point. Le chiffre régional, vous le voyez, reste en dessous de la moyenne nationale à 87,8%. Et dans le détail, le bac général affiche 90,9% de taux de réussite. Le bac technologique fait mieux à 91,9% alors que le bac pro stagne à seulement 79,2%. Globalement, des chiffres satisfaisants selon le rectorat. On enchaîne avec tout autre chose dans cette édition pour évoquer l'ouverture il y a quelques mois à Lille d'une laverie d'un nouveau genre. Ici, l'accent est mis aussi sur l'accueil et le confort. Alors, imaginez pouvoir profiter d'un café et de quelques petits gâteaux en attendant que votre lessive se termine. C'est le concept de Wash & Co, ouverte donc en janvier dernier rue Gambetta. Le fondateur et gérant Xavier Dami propose une formule lessive plus café avec une petite carte restauration et de confortables canapés pour patienter. Cette laverie se destina à tous, aux étudiants par exemple qui peuvent ainsi profiter du wifi gratuit et aux personnes qui ne se sentent pas en sécurité dans les laveries standards peu chaleureuses. Notez que cette laverie a été en partie financée par le crowdfunding, le financement participatif sur internet. Explication au micro de Sophie Ladenne. Vous êtes ici dans la première laverie gourmande de France, c'est-à-dire un lieu dans lequel vous pouvez à la fois prendre une boisson chaude, une boisson fraîche, déguster une petite gourmandise, utiliser le wifi tout en lavant votre linge. Voilà, c'est une idée simple qui tend à ramener justement de l'humain un petit peu dans les relations et sortir un petit peu des automates. C'est pas tant décomplexé mais c'est plus apporter un réel service. Si vous voulez, nous ici, toute la société, nos engagements, on a trois engagements simples qui sont prendre soin des gens, prendre soin de leur linge et prendre soin de la planète. Du sport encore dans cette édition et après ces beaux championnats de France d'athlétisme ce week-end à Villeneuve-d'Asque. Mouveau accueille pour sa part cette semaine les championnats de France de patinage artistique sur roller. Dès aujourd'hui, plus de 200 patineurs ont rendez-vous au complexe, j'enrichement pour une semaine d'épreuves. La Ligue Nord-Pas-de-Calais de Rollersport et l'Unora de Mouveau se sont associés pour accueillir la plus prestigieuse des compétitions nationales. Le club local de Mouveau fait aujourd'hui partie des dix meilleurs clubs nationaux et compte plus d'une vingtaine de participations aux championnats du monde. Et comme sur la glace, le programme est riche cette semaine avec les femmes et les hommes en individuel mais aussi les couples en danse. Rendez-vous toute la semaine à l'espace Jean Richemont. Les renseignements sur internet mvx2015.fr et avec les explications recueillies et par Sophie Ladenne, l'entraîneur du club de Mouveau. Déjà on a un matériel qui est plus lourd, donc on a souvent l'impression d'avoir un sport qui est beaucoup plus athlétique que la glace. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même prise de carte, on patine sur des vaisseurs, on a une platine, la glace et une lame. Ce n'est pas du tout le même matériel, c'est souvent un sport qui paraît un peu plus lent. Mais nos patins, les couettes permettent de faire des figures qui n'existent pas sur glace, notamment en artistique au niveau des pirouettes, pirouettes de couple artistique aussi. Et c'est l'occasion de découvrir une discipline sportive qui est peu connue et qui va allier l'esthétisme, la grâce et l'athlétisme. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant la météo et l'infotrafic sur Grand Ile TV. Sous-titrage Société Radio-Canada